Bonjour, moi c'est Fred. Mon but est de vous donner mes conseils, mes astuces pour réparer et entretenir facilement vos appareils électroménagers vous-même. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment remplacer une pompe de vidange sur un lave-linge à hublot. Cette opération va durer environ 30 minutes, nécessitera une pince, deux tournevis ou une visseuse si vous en avez une, et vous coûtera une cinquantaine d'euros. Vous serez amené à remplacer votre pompe si l'appareil ne vidange pas, n'essort pas, ne rince pas, fuit par le dessous ou même fait du bruit pendant la vidange. Mais avant de commencer cette intervention, nous allons débrancher l'appareil du courant électrique de l'arrivée d'eau et protégez-vous les mains avec des gants fins pour éviter tout accident. On est parti ? Dans un premier temps, retirez le capot supérieur, toujours avec les deux vis derrière, comme ceci. Ensuite, à l'aide d'un tournevis plat, ouvrez la porte et retirez le ressort qui tient le joint d'étanchéité. Et enlevez-le. Après, vous enlevez, à l'aide du clip, le boîtier à produit et vous dévissez le bandeau. Retirez le tableau de bord, mettez-le par-dessus, comme ceci. Et là, retirez la plinthe qu'il y a en dessous de la machine et dévissez les deux vis sur le côté. Une fois que toutes les vis sont retirées, vous n'avez plus qu'à enlever le panneau frontal. Et là, vous avez accès à la pompe. Pour retirer la pompe, dévissez. Voilà. A l'aide d'une pince, retirez les deux colliers. Prenez une photo avant de démonter pour être sûr que vous allez remonter la nouvelle pompe au bon endroit. Remplacez-la par la nouvelle pompe. Nous allons faire la même opération, mais à l'envers. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à revisser la pompe sur la machine. Voilà. Maintenant, remettez le panneau frontal. Ensuite, revissez le panneau frontal. Voilà. Vous n'avez plus qu'à remettre maintenant le bandeau. Comme ceci. Le bac à produit. Et le capot supérieur. Et voilà, c'est terminé. Vous l'avez remarqué, cette opération est simple, rapide et surtout économique. Maintenant, mes conseils pour éviter que votre pompe de vidange s'abîme trop rapidement. Nettoyez régulièrement le filtre à vidange et détartrez votre appareil. Et surtout, videz bien vos poches avant de lancer une machine. C'est bon, vous savez tout. A bientôt pour mon prochain tuto. Bien sûr. A bientôt pour moi. Sous-titrage ST' 501. A bientôt pour moi. Sous-titrage ST' 501.